Programme très chargé pour ce 54e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'étude des belles courses de ce samedi sur l'hippodrome de Laval le Quintet Plus et puis une sélection de 3 chevaux pour cette réunion, sélection également pour les courses de ce dimanche avec les chevaux d'obstacles sur l'hippodrome de Compiègne, des courses sympas à étudier et surtout les champions qui sont en piste. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarrault, ravi de vous retrouver pour ce 54e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU, ça démarre tout de suite. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Il y a du bon et du moins bon dans le bilan de la semaine dernière, 4 sur 5 pour la sélection au Quintet, petite déception avec Farahout qui faisait partie de mes incontournables et qui n'a pu changer de vitesse dans la phase finale. En ce qui concerne l'élite l'op, j'ai eu tout faux, tout simplement Earl Simon que je ne voyais pas forcément trop gagner lors de sa batterie qualificative a eu un parcours de rêve et a remporté sa batterie de façon magistrale avant de virer au cauchemar avec la finale où le cheval a terminé à une 3ème place plus qu'encourageante avant d'être disqualifié. Après enquête, la victoire dans cette Elite Club 2020 qui est revenue à propulsion, le champion de Daniel Reden, mi-figue mi-raisin également concernant les poules d'essai avec la très brillante victoire de Victor Ludorum dont on reverra sans doute dans les prochaines semaines. Et puis une étonnante Dreamendu qui a su se surpasser pour remporter la poule d'essai des pouliches et offrir un premier groupin à l'entraîneur Frédéric Rossi. Enfin, que de malchance avec la sélection gagnante Hub qui avait course gagnée au moment où le cheval s'est montré fautif à 100 mètres du poteau, il faudra le racheter comme je vous le disais la semaine dernière. Un cheval de grande classe qui a sans doute une belle carrière à faire dans les prochaines semaines. Analyse express du Quintet Plus de ce samedi sur l'Hippodrome de Laval avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet. Je vous rappelle, tire-lire exceptionnel au Quintet Plus ce samedi et ce dimanche 500 000 euros à se partager pour les gagnants du rapport ordre l'opération qui est prolongée tout au long du mois de juin. Et ça va commencer dès ce week-end et on va rentrer un peu plus dans l'étude du Quintet sur l'Hippodrome de Laval ce samedi avec un magnifique plateau. Le prix Louis Jariel groupe 2 réservé à des chevaux de 5 ans, 2225 mètres à parcourir, parcours de vitesse. Et puisque le programme est assez chargé, je vais prendre un risque sélection très resserré, un incontournable, un associé et un outsider pour essayer de jouer un peu le piment dans les rapports. L'incontournable, si vous êtes à l'écoute de ce podcast, vous la connaissez par cœur, c'est le numéro 9, Flèche du Yuka. Je l'ai toujours adoré et elle a confirmé une nouvelle fois tout son potentiel en remportant l'étape du Grand National du Trot sur l'Hippodrome du Crois et la Roche. Ou d'ailleurs, elle était ma favorite à cette occasion dans nos podcasts spécial Grand National du Trot. Elle revient dans les courses face aux seuls 5 ans et elle a déjà fait ses preuves sur les parcours de vitesse. Il faudra être très fort pour espérer la battre. L'associé, c'est un cheval qui fait toutes ses courses et qui mériterait une nouvelle fois de terminer sur le podium. C'est le numéro 12, Frisbee-Dame. Un redoutable concurrent entraîné par Richard Westerings. Ce n'est pas forcément un gagnant, mais il répond toujours présent dans ce genre de rendez-vous. C'est quasiment un coup sûr pour terminer dans les 5 premiers et une excellente base de jeu pour essayer de jouer au quintet ou aux autres jeux combinés. Frisbee-Dame a pas mal de bonnes garanties et peut ici prétendre à une place logiquement dans les 5 premiers. Enfin, mon outsider, ce ne sera pas forcément le plus gros outsider de cette épreuve. C'est le numéro 5, Fox Trotsy. Il avait terminé 5e du Critérium des 4 ans l'an dernier. C'est un cheval de qualité qui aura néanmoins contre lui d'effectuer sa rentrée. On peut peut-être s'attendre à une course un peu offensive de la part de certains des favoris de cette épreuve. Et si plusieurs favoris venaient à décevoir, il est pleinement capable de les suppléer en faisant l'arrivée à Bellecote. Cédric Mégicier devrait le driver de façon plutôt défensive et venir réaliser 500 mètres assez rapide. Fox Trotsy peut avoir son mot à dire pour les 5 premières places. Des belles courses à Laval et à Compiègne, coup de 3 avec des deux principales réunions de ce week-end. Commençons avec les trotteurs ici donc samedi sur la piste de l'hippodrome de Mayenne. Et on va commencer avec des outsiders au menu de ce coup de 3 avec dès la première course, le numéro 2 éclair de kéroset qui est nettement amélioré. Lorsque le cheval est présenté les ferrets des 4 pieds, il a des références sur les parcours de vitesse. Il a hérité d'un bon numéro et il doit faire l'arrivée dans une course où il a pleinement les capacités pour le faire. Dans la deuxième course, une épreuve au tromonté. Attention au numéro 5, Flibustière, j'en ai déjà parlé. Au cours des semaines dernières, elle avait fait impression cet hiver en gagnant ferret aux 3 athlés. Ici, elle revient dans la spécialité du tromonté mais la distance est pour elle. C'est un test car l'opposition est tout de même assez sérieuse mais elle n'est pas à l'abri de surprendre pour les places. Et pourquoi pas venir à surprendre pour la victoire si ça venait à bien se dérouler. Enfin, terminons ce coup de 3 spécial outsider avec dans la dernière course du programme, la neuvième, le numéro 9, Griezmann qui affronte un lot nettement supérieur comparé à sa dernière sortie. Un cheval qui a été façonné de bonne manière par son entraîneur Christophe Gallier depuis ses débuts à la compétition. Une course rythmée pourrait l'avantager. Il peut jouer les places, la victoire, je pense que ça va être difficile mais il n'est pas hors d'affaire. Pour terminer, aux 3-4 premières places dans une course qui néanmoins est très ouverte au papier et où le numéro 8, Gonna Fly, est également une chance régulière pour les places. Les chevaux d'obstacles qui feront le spectacle ce dimanche sur l'hippodrome de Compiègne, nous aurions dû disputer la réunion du Grand Stipple Chess de Paris mais l'épreuve phare de l'obstacle se déroulera au cours du deuxième semestre en 2020. Néanmoins, plusieurs belles épreuves au menu, à commencer dans la cinquième course qui servira de support aux enjeux du quintet avec le 11 Vimon. Il rentrait lors de sa tentative dans la grande course de haie de printemps et le cheval s'est tout de même bien défendu en prenant la 7ème place, échouant de très peu. Pour la 6ème place, il aura su monter en condition sur cette tentative. Son entourage l'a supplémenté pour participer au quintet de ce dimanche. Attention à lui, je trouve que l'eau est un petit peu moins relevée et il est capable de jouer un bon classement dans la 6ème. Le 5, l'autonomie est bien évidemment la très grande favorite de ce prix hypothèse sur les haies 3 800 m à parcourir. Je vais donc tenter ici de lui associer un autre cheval pour le couplet et je vais rester avec l'écurie Nicole qui est en très grande forme depuis le début de l'année et je vais lui associer l'As Stotton Street qui est capable de réaliser une bonne valeur dans ce type de tournoi. On l'a vu d'ailleurs gagner pour sa dernière sortie, vainqueur de la grande course de haie de printemps avec la manière. Attention à François Nicole qui peut pourquoi pas ici faire le jumelé gagnant du prix hypothèse. Enfin terminons ce coup de 3 avec la 7ème. Il y a un de mes chevaux de cœur ces dernières années en obstacle avec dans le prix Hero 12, le 5. Crystal Beach qui était tombé lors du grand steeplechase l'an dernier, le cheval qui a subi une blessure et qui a su se montrer très fort pour effectuer une rentrée gagnante sur ce même hippodrome de Compiègne. Il a mis la manière d'ailleurs lors de son succès et je le pense nettement capable de réaliser nettement une deuxième victoire consécutive. Refermons ce 54ème numéro de 5 minutes pronos présenté par PMU avec la sélection gagnante. Rendez-vous dimanche sur l'hippodrome d'Argentan en Réunion 3 et arrêtons-nous dans la 7ème course avec le numéro 5, Elisir du Homme. C'est un cheval de classe qui va effectuer sa rentrée mais qui a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Le cheval va évoluer ferré mais il a déjà obtenu des bons résultats dans un passé proche avec cette configuration. C'est très clairement le cheval de la course. Il ne doit pas sortir des 3 premiers. S'il venait à sortir des 3 premiers, ce serait une grosse déception. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 54ème numéro de 5 minutes pronos présenté par PMU. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à notre écoute et nous vous en remercions du fond du cœur. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, l'actualité et l'ensemble des informations sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Bon week-end à tous ! Sous-titrage ST' 501 Dans la 6ème Avec la 7ème course Avec la 7ème 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 Avec la 7ème